Générique Sondage et la BFM TV. Manuel Valls ou Emmanuel Macron seraient meilleurs candidats à la présidentielle de meilleurs candidats que François Hollande. Bruno Jeudy, bonjour. 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 Rédacteur en chef du service politique à Paris Match. Vous remplacez Éric Brunet qui est absent exceptionnellement parce qu'il a des problèmes personnels à régler. Rien de grave. Tout va très bien. Laurent Neumann est avec nous évidemment comme tous les jours. Bonjour Laurent. Alors, alors, Valls, Macron, meilleur candidat que Hollande Bruno Jeudy ? Non. Non ? Non, non. Je pense que François Hollande... D'abord, à mon avis, la première question c'est est-ce que François Hollande peut être candidat ? Puisque c'est la question que vous posez, Jean-Jacques. Vous posez la question encore ? Oui. Moi, je me pose la question. Ah bon ? Vous posez la question. Finalement, sera-t-il vraiment candidat ? Moi, naïvement, je vais le croire. Il nous dit si la courbe du chômage n'est pas inversée. Il l'a dit avec le micro. Oui. Eh bien, il ne serait pas candidat. Eh bien, pour l'instant, on n'y est pas, Jean-Jacques. Ah non, c'est moi qui a plaisir, ça. Bon, d'abord, le sondage, il a d'intérêt que si François Hollande n'est pas candidat. S'il n'est pas candidat, cette réponse-là, on ne la connaîtra dans le meilleur des cas qu'à la fin de l'année 2016. Et une fois qu'on saura... Donc après, d'éventuelles primaires ? Non, les primaires auront lieu. Une fois qu'on saura que François Hollande n'est pas candidat. Vous voyez le nombre de si, le nombre de conditions. Il y en a, évidemment, qui va être candidat. Le nombre de conditions. Et ensuite, ce sondage ne dit pas que Valls et Macron seraient meilleurs candidats. Il dit que si Hollande n'y va pas, alors les Français préfèreraient ces deux-là. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que Macron arrive en tête quand on interroge tous les Français. Mais s'il y avait une primaire à gauche, ce seraient bien les électeurs de gauche. Et là, tout à coup, les cartes sont rebattues. C'est Manuel Valls qui arrive très largement en tête. Très largement en tête. Mais ça, c'est dans l'hypothèse où il y a une primaire. Qui vous dit qu'il y aurait une primaire si François Hollande n'y allait pas ? Mais il y aurait une primaire si jamais François Hollande n'y va pas. Moi, je crois que François Hollande ne va pas être candidat, voyez-vous. Mais le problème, c'est que François Hollande, il faut qu'il le dise assez vite. C'est ça, notre problème. La courbe du chômage, ça y est, c'est plié, elle ne sera pas inversée. Ou elle sera timidement inversée. Ou timidement. Légèrement inversée. François Hollande ne sera pas candidat, à mon avis. Vous croyez, Bruno Jeudy, qu'un homme politique qui détient le pouvoir... Non mais... L'orgueil de l'homme politique. Jean-Jacques Baudin. Le goût du pouvoir. Mais c'est la nature humaine. Vous savez, dans le fameux discours du Bourget, François Hollande nous avait dit « J'ai eu une morsure dans ma vie. » Cette morsure, c'est le remords du 21 avril 2002. Donc il ne veut pas... François Hollande est un homme responsable. Il ne voudra pas conduire son camp à l'abattoir qui consisterait à être éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle. Or, aujourd'hui, c'est quand même l'hypothèse qui apparaît comme la plus probable. Oui, mais entre nous, Bruno, franchement, si vous pensez qu'il y a une hypothèse pour qu'il ne soit pas candidat, ce n'est pas pour cette raison-là. C'est parce que vous regardez comme tout le monde les sondages et que vous le considérez totalement cramé. Or, le concept d'homme politique cramé, je peux vous faire la liste. Depuis 20 ou 30 ans, Mitterrand n'aurait jamais été élu une fois ou deux fois tant on l'a dit cramé. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, il a déjà gagné au loto une fois, comme dit son ami, je lui viendrai. C'est pas sûr qu'il gagne une deuxième fois au loto. Je vous rappelle qu'Alain Juppé a été donné cramé, grand brûlé. Il n'a jamais été candidat à la présidence de Alain Juppé. Oui, mais 10 ans plus tard, il revient et il culmine en tête de tous les sondages. Donc le concept d'homme politique cramé, François Hollande était à 3% avant de remporter la primaire. Je connais mes classiques, on n'est jamais morts en politique, patin, couvain, ok. Mais quand on regarde les choses de près, aujourd'hui, la gauche est déprimée, la gauche est en rupture. Une partie de la gauche est en rupture avec François Hollande. Il y en a une partie qui veut même faire campagne contre lui. Il suffit d'écouter les invités de Jean-Jacques Bourdin, Cécile Duflo, les Frondeurs, les Jérôme Guetsch, les Arnaud Montebourg. Jérôme Guetsch, je ne le fais pas souvent là. Qui d'ailleurs est dans les choux dans ce sondage. Cécile Duflo non plus. Alors Martine Aubry, il n'y a qu'à part, elle est dans ce sondage, mais elle, elle ne veut pas être candidate. Oui, et attention quand même au mirage. C'est vrai qu'à l'arrivée, il reste Manuel Valls ou Arnaud Montebourg. Oui, et je suis content de voir que vous ne citez pas Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron sort en tête quand on interroge l'ensemble des Français. En réalité, Emmanuel Macron, il est le préféré des électeurs de droite. Mais quand on n'interroge que les électeurs de gauche, Manuel Valls est à chaque fois en tête, devant Martine Aubry, ce qui est intéressant, et arrive loin derrière, et Arnaud Montebourg et Emmanuel Macron. Messieurs, nous avons un expert, Jean-Christophe Cambadélis. Alors là, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est lui qu'il faut demander si on a des privés ou pas de privés. Je vais lui parler aussi de la réforme du Code du Travail. Et dans la réforme du Code du Travail, il y a un passage qui fait déjà réagir. Je l'ai un peu exhumé, qui fait déjà réagir les auditeurs. La transformation des jours d'astreinte en jours de repos. Et ça, je peux vous dire que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes d'astreinte, vous ne bougez pas de chez vous, vous êtes condamné à ne pas bouger, vous attendez qu'on vous appelle, on ne vous appelle pas, hop, c'est transformé en jours de repos. Et bien ça, ça fait déjà grincer des dents. Il est 7h58, merci d'être avec nous sur RMC, BFM TV, non, BFM TV, tout à l'heure, RMC Découverte, maintenant.